Voilà où est le président. Et puis ça va, il l'a si bien dit, il est là pour la transition générationnelle. Donc et puis pour une petite précision aussi, quand il est venu à l'UEMAN, pour la première fois il a fait appel aux jeunes. Quand il allait en mission, il appelait les jeunes, il mettait au moins un jeune de chaque pays pour les préparer. Au départ c'était un peu, en fait les commissaires, les personnes âgées avaient mal vu cela. Mais il fallait préparer ces jeunes-là pour demain. Et à chacun de ces missions, au moins il est associé à un jeune de chaque pays pour qu'ils commencent à les préparer au travail et puis qu'ils apprennent à parler bien avec les chefs d'Etat. Donc c'est important. Donc c'est important à préciser. Il n'est pas là pour lui, il n'est pas là pour lui, mais il est là pour nous donner l'expérience, partager son expérience, mais faciliter la transition. Donc c'est important. Merci. On va vous donner la parole à madame qu'elle a une question, après on va vous donner la parole à lui. Un gros bonjour à tout le monde. J'ai juste une question par rapport aux cartes d'électeurs. Est-ce que moi c'est la dernière fois que vous avez... Excusez-moi, désolé, mais vous pouvez parler à un souminkif ? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je m'excuse. J'ai dit qu'il n'y a pas de conséquences pour les cartes d'électeurs d'électeurs. Il n'y a pas de conséquences pour les cartes d'électeurs. Ce qui est un homme qui a été réagi, c'est un homme qui a été mis au monde. Aji Bu Soumare qui a été mis à tous les domaines. Il n'y a pas de temps de faire de l'autre part. Il faut le faire, il faut le faire. Il faut bien le faire, il faut le faire. Parce que le monde était le meilleur dans le monde. Il ne s'est pas le meilleur dans le monde. Il faut le faire, il faut le faire. Il faut le faire, il faut le faire. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je suis exportateur, si vous voulez. Je fais plusieurs pays d'Europe. Je fais des Ouest qui ont l'intention de traverser les frontières pour rejoindre l'Europe. Ils sont dans des situations indestructibles. on me remercie. Parce que moi, quand je suis arrivé au Maroc, la chien que j'ai vu et qui m'ont touché, c'était ça. J'ai vu des jeunes qui se sont arrêtés. J'ai arrêté les noirs pour pouvoir essayer de les démarcher pour qu'enfin ces personnes leur donnent la magie, tout simplement. Et je suis malé très bon, j'ai été voir un certain centre qu'on appelle la jungle, c'est la jungle, je ne sais pas, j'ai vu plusieurs jeunes qui sont issus du Sénégal, c'est la... qui garantissent leur passeport parce qu'ils n'ont plus les moyens pour acheter à la magie, ils donnent leur passeport carrément à d'autres, le temps qu'ils jettent de l'argent pour pouvoir récupérer leur passeport. J'ai même vu des jeunes qui réglaient leur compte entre eux, ils prenaient carrément d'autres jeunes pour les jattacher carrément avec des cordes parce qu'ils leur doivent de l'argent sous le silence de ces autorités marocaines qui disent rien. Et nos ambassades, tu as l'impression qu'ils ne sont pas là, ils n'existent, mais totalement. Donc c'est pour ça que nous soutenons aujourd'hui la cause de M. Soumare. Parce qu'on se rend compte que nos citoyens, nos concitoyens, souffrent dans tous ces pays d'Afrique. Je suis vraiment à Brazzaville où je fais de l'exportation carrément parce que je suis vien chien à Brazzaville aussi. Et là, qu'est-ce que se découvrent ? Les autorités congolaises, pour ceux qui connaissent le Congo, parce qu'elles vivent en dehors... Non, 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 certes, qu'aux citoyens, souffrent dans ces pays. Et les ambassades ont été interpellées à plusieurs reprises. On est toujours dans le silence. Toujours dans le silence. Il n'y a personne qui dit rien. Donc là, il ne faut carrément un sensément de mentalité et un sensément d'érogène tout simplement. En Allemagne, le même constat. Nos jeunes, ils sont en Allemagne. Ils sont prêts par tous les moindres raisons de la France. Alors qu'on se dit, l'Allemagne c'est mieux. Mais pourquoi si l'Allemagne est mieux, ils préfèrent revenir en France ? Ça veut dire que ça ne va pas, tout simplement. Donc, c'est maintenant. Faites le parrainage. Essayons de faire le maximum pour pousser nos proches, nos familles, pour se rallier à la cause que nous défendons tout simplement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Bon, on va prendre juste quatre d'intervention parce qu'à 17h, il faut qu'on arrête et passer à la dévistation. Donc, on va passer à la parole à Mme Nguyen. C'est ça. Bonjour, c'est Mme Nguyen. Nous sommes les savants du Sénégal. Vous allez passer à une dévistation tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit, c'est de saluer aussi les jeunes qui sont vraiment motivés. Parce que nous, nous avons pris le stress. Il ne nous reste que de prier pour vous. Et si les jeunes et les jeunes filles, comme j'ai entendu l'intervention de la jeune fille qui m'a frappé tout à l'heure, n'est-ce que de changer notre mentalité ? Président, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de faire, ça ne changera pas. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Parce que je pense que L'État, ça n'est pas le temps que tu as un programme de faire plus mal. Entrepreneuriat, même si tu as un programme de faire plus mal, qui est le temps que tu as un programme de faire plus mal, que tu as un passage pour la joie. L'avis du monde, tu as un programme de faire plus mal. Parce qu'il y a eu des gens qui parlent de la joie. Mais pourquoi vous dites « Khalis » ? Je ne fais pas la joie de cette joie. Les jeunes ont un tiers de la joie. Vous n'êtes pas le temps. Et moi, je voulais dire mal à ce moment. que je salue de passage, allez-vous bar, quand son frère fut premier ministre, elle ne l'a jamais montré au consulat. Elle ne l'a jamais montré. Elle ne l'a jamais montré. C'est mon ami. Il y a eu un ami. Quand j'ai dit, j'ai dit que le père, j'ai appelé mon téléphone, j'ai dit que j'ai dit que j'ai lu le programme de l'Ajibou Soumaré, mais qui m'a dit. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Parce qu'il y a eu une entreprise ouverte pour le Sénégal. Il n'y a pas de nom. Et il y a eu. Mais c'est vrai. En tant qu'ils sont, nous devons changer. Si vous êtes en train de dire que vous êtes en train, que vous êtes en train de sortir. Les jeunes, on compte beaucoup sur vous. Moi, c'est un conseil que je donne. Parce que quand même, j'ai un peu voyagé. J'ai la mentalité des Sénégalaises qui commencent à changer. Commençant par moi-même. Et mes enfants, et toute ma famille. Ils ont des gens qui ont des gens. Ils ont des gens qui ont des gens. Ils ont des gens qui ont des gens. Ils ont des gens. Ils ont des gens. Quand tu veux quelque chose de notre temps. Projet. Ils ont des gens. Moi, quand j'ouvre ma petite entreprise, quelqu'un m'a dit, je veux l'excellence. Je veux que mon Thiem et mon Latiré Harko soient au Champs-Elysées. Au Garden Party, à la mairie de Paris. Et Dieu merci, j'ai l'honneur, maintenant qu'on tient des événements de grandes dames. Quand on dit grandes dames, c'est pas les bijoux, c'est pas l'habillement, c'est le savoir-faire. Parce que quand les Toubats disent aujourd'hui nous voulons manger du Latiré Harko, je suis contente. Je veux manger du beignet dougou. Je suis contente. J'ai arrivé à donner quelque chose à la République, à ma République. Donc, n'hésitez pas à mettre le paquet, à avoir la volonté de bien faire. Je parle aux jeunes. Parce que politique, c'est un projet. Mais, il faut être ambitieux et audacieux. Vous voulez dire le bon. Je suis là, c'est le bon. Qui est la hame de la fête. C'est le bon. Donc, la politique qu'on fait en ce moment, en ce moment, le Sénégalais, là, pour vous m'excusez du terme, c'est pas de la politique. C'est le bon. Il faut que les gens, les gens, les gens, les gens, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. C'est le bon. qui donnent le pouvoir. C'est Dieu qui l'enlève. Demain, si Makistan doit partir, il ne doit pas partir. Si l'autre, monsieur Adjoum Soare, doit être là, il doit être. Il y a une défléne, l'élène, 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 Adjoum Soare, parce que Macron, je donne toujours l'exemple de Macron. Qui dirait que Macron serait là? On disait, quand je parlais au Côte, je me disais, non, il ne va pas être là. mais il était là. Le quartier général, j'ai fait un boli de tchèbre, quand ils ont gagné, dans le 15e, Aziz Léa, il commandait ma copte. Mais il ne croyait pas à ça. J'ai fait partie des mamans en marche. Donc, tout ça, c'est la détermination. Moi, je dis, il faut avoir l'audace, la détermination, et aussi viser l'excellence. Inchallah, c'est la détermination, la détermination. Fondation, c'est le travail. c'est ce que je veux apporter. L'avance d'un paragraphe, d'un paragraphe, d'un paragraphe et d'un paragraphe, ce qu'on a apporté, c'est pour ça qu'il apporte. Quelle est ce que tu as? Un bon, un bon, un bon, un bon, un bon, un bon. Donc, ça me fait beaucoup. Je voulais vous remercier de l'intervénagement parce que j'ai 17 heures. Je suis en train de faire ça. Je ne suis pas en train de faire ça. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Ouah, d'ailleurs, nous devons vite faire comme ça, nous m'ont dit qu'il y a pas de temps qu'on m'a dans l'eau, l'installe ou l'investissement. Oui, c'est l'armée, c'est l'armée, c'est l'armée, c'est l'armée. C'est l'armée, c'est l'armée, c'est l'armée, c'est l'armée. C'est l'armée, c'est l'armée, c'est l'armée. Je l'ai vu, il me semble ça, que c'est moi, c'est l'autre. Il y a beaucoup de gens qui ont vu ce qu'on a dit depuis l'échelatrice. Côté Foyer, il y a beaucoup de gens qui ont eu le droit. Il y a beaucoup de gens qui ont eu le droit de parler de Foyer. Il y a beaucoup de gens qui ont eu le droit de parler. Personnellement, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont eu le droit de parler. Ils se sont plus fortes pour parler de l'agriculture et de hostile de Foyer. D'ailleurs, j'aurai beaucoup de gens qui ont eu le droit de parler du foyer. Je vous invite à venir solo parce que vous l'avez entendu parler de Foyer. Vous pouvez faire le droit de parler de Foyer en groupe et vous pouvez vous montrer au centre de Foyer, le personnel de la communauté familiale. j'ai le numéro 40, j'ai le numéro de téléphone, j'ai le message, j'ai dit merci, vous êtes parrainé pour moi tout ça. Voilà, les vidéos, c'est vrai qu'il n'y a pas, je suis parrainé, mais moi, je suis pas, je suis parrainé pour moi, j'ai le droit à la loi, j'ai le droit en ce moment, j'ai le droit à la loi, je suis parrainé, j'ai le remis, merci, vous êtes parrainé, bardzo, merci beaucoup, Merci. Merci. C'est avec ça qu'on tourne au Sénégal, là, en revanche, jusqu'à maintenant. C'est à nous de trouver une solution. La solution c'est à nous. C'est maintenant qu'ils ont besoin de nous de donner mal à la place. On a donné plus serre, mais ça ne va pas aller. Et pour ça, c'est la solution. Marche, c'est la politique, c'est sous-marine. Il n'y a rien, on lui demande une explication. Il connaît tous les situations au Sénégal, surtout en Afrique. Il n'y a pas que Sénégal qui l'a géré, il a géré tout l'Afrique. Les huit pays qui l'a géré, c'est en faute. Si on lui donne un pays 4 km² au Sénégal, ça ne pose pas de problème comme aujourd'hui. On le sait. Si on voit aujourd'hui ce qui se passe au Sénégal, ça fait ronde. Nous tous, nous sommes citoyens sénégalais. Les mâles très dangereux, les situations qui sont ressorties. C'est nos familles, c'est nos parents. Et c'est nos enfants, c'est nos mamans qui sont vies dans l'eau. On le voit. Je crois qu'il y a une semaine, c'est 30 ans, ou déjà ils ne sont pas venus. Elle a dit la terre directe. Essayez-nous de trouver des solutions. Il y a des moments de trouver des solutions. Qui est bien pour le Sénégal. Pourquoi ? Il y a trop de théorie, mais on le voit à la terre. Il y a deux. Il y a des moments de guerre, mais c'est les moments de la première fois, le du Sénégal. Comme nous l'avons jugé au Sénégal. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie. On va donner la parole à M. Pape. Donc, je voulais vous remercier à toutes les personnes qui étaient présentes dans cette salle et aussi à tous les Sénégalais qui nous suivent en direct sur ce n'est pas possible. Donc, je voulais vous remercier aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, on compte continuer ça. Donc, on va continuer de faire notre tournée entre l'yeux de vie des Sénégalais qui sont d'abord les foyers. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on a décidé d'entamer ce top de part du partage au niveau des foyers de court pouvoir. Et si on ne va pas s'arrêter là, on va faire aussi d'autres foyers. On a vu des foyers de Boulogne, des foyers au niveau de Manila et aussi dans les autres villes de la France et même au-delà de la France, dans les autres pays. Donc, ce programme participatif pour la diaspora, nous invitons à tous les membres de la diaspora à leur contribution. Parce que le changement de méga ne se fera pas sans la diaspora et les membres de la diaspora sont mieux placés pour faire une proposition de programme. Parce que c'est eux qui connaissent leurs problèmes et c'est eux aussi qui ont des solutions à ce genre de problème. Donc, je remercie aussi ceux qui nous ont accueillis aujourd'hui, les gens du foyer, M. Sokona, M. Giaï, M. Diagouraga, M. Diagoura. Donc, nous vous remercions beaucoup. Donc, voilà. Et puis, comme j'ai expliqué, vous pouvez nous rejoindre dans notre site internet somare2019.fr, aussi sur la boîte e-mail adjiboussumare2019.com, aussi sur les différents numéros de téléphone qui sont affichés derrière moi. Donc, voilà. Donc, le combat commence. Le combat, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Et puis, c'est le changement pour la jeunesse. C'est une candidature pour la jeunesse. C'est une candidature pour l'avenir. Et l'avenir du Sénégal, ça se construit maintenant. Ça se construit avec M. Soumaré. M. Soumaré, comme l'a dit tout à l'heure M. Diouf, il veut faire une transition générationnelle. Donc, on entend beaucoup de candidatures, des candidatures bien révolutionnaires, qui disent que, bon, nous voulons changer le Sénégal, il faut un jeune. Mais il faut savoir qu'en ce moment aussi, il faut que quelqu'un puisse assurer la transition, quelqu'un puisse renforcer les institutions afin que la jeunesse puisse prendre ce relais. Et cette candidature, on peut la retrouver à travers M. Soumaré. Donc, nous invitons à tous ces jeunes-là qui veulent s'engager à venir soutenir la candidature de Soumaré pour l'avenir du Sénégal. Merci. Merci à notre ordinateur. Merci à nos camarades qui sont engagés dans le mouvement. Merci au public venu nombreux aujourd'hui. Merci de vos interventions très pertinentes qui parlent des problèmes des Sénégalais et la problématique des dossiers au Sénégal d'une manière générale. Comme on vous l'a dit, tout au début, déjà, il faut faire rappel qui est le candidat. Donc, je pense que tout le monde le connaît maintenant. Le mouvement, son objectif, son but, c'est quoi ? C'est important. Je pense que vous êtes éclairés là-dessus. Et le pourquoi de notre engagement, et nous vous associons dans cet engagement. Venez avec nous, appelez tout le monde. Et concernant le foyer, comme on l'a dit, on va nommer quelqu'un qui se chargera pour la collecte, pour le barénage. Et chacun d'entre vous, aujourd'hui, est porteur de ce mouvement et pour la candidature de M. Adjib Soumaré. Et nous demandons, nous, votre amour, votre prière, M. Chara, et votre accompagnement. Je pense que vous avez ennist sur leuing. De dénirer un grand. Je pense que vous avezятся au Mul. Bien-à-Nuj. Bien-à-M. 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 Sécresse-saissez-en? Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. C'est l'argent du contribuable. 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 C'est l'argent du contribuable.